Salut Fénix on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir si c'est vraiment si important que ça d'avoir deux idées pour lancer un business sur internet. Je vois trop de personnes qui nous disent ouais mais Olivier je peux pas lancer un business parce que j'ai pas une idée produit ou j'ai pas une idée pour machin et il faut savoir un truc je vais direct avec toi si t'attends the idées et bah tu vas rester là pendant très longtemps pourquoi parce que tout simplement regarde autour de toi il y a 7 milliards de personnes donc si tu crois que tu es le seul à avoir une excellente idée bah tu as peut-être un ego surdimensionné maintenant on va partir dans l'optique que chaque bonne idée a déjà été prise au moins une fois sur cette planète donc toi ton boulot c'est de voir ce qui marche d'analyser le potentiel et de voir comment tu peux faire mieux et c'est ça en fait ton boulot c'est d'essayer de trouver une bonne idée et d'essayer de répondre à la problématique de ton futur client parce qu'au final une idée ça vaut rien ce qui compte c'est l'offre que tu vas faire derrière et surtout la réponse à la douleur que tu vas donner à une personne et là regarde on est à Cannes on est en train de marcher et si tu regardes et ça c'est un conseil que je te donne regarde autour de toi analyse les gens intéresse toi aux gens ça la plupart des gens le font pas pense qu'à leur petite gueule intéresse aux gens et tu vois que tu vas trouver des trucs tu vas te dire bah là il y a peut-être telle personne il a acheté un étui machin il a peut-être besoin d'une coque de protection il a peut-être besoin de ci il a peut-être besoin de ça et en fait des idées tu vas les trouver partout et d'ailleurs si tu me suis un petit peu sur youtube d'ailleurs faut que tu penses à t'abonner bah tu vas te rappeler que les plupart des produits que j'ai fait que j'ai vendu bah c'était des produits dont j'avais besoin j'ai vendu au moment des bola des harmony ball quand ma femme était enceinte donc en 2014 2015 j'ai eu beaucoup de naissances autour de nous et les nanas avait ça un truc pour les trucs de gamins comme quoi ça faisait d'un songe pas trop quoi on a commencé à se renseigner dessus on a trouvé et on les a vendu et on a vendu des milliers l'idée elle était là après on a vendu des trucs de cuisine pour fermer les sacs qui quand ils étaient ouverts on a vendu ça tout le monde est vendu à l'unité on avait vendu des lots et ça cartonnait on a vendu plein de choses donc ça c'est une excuse de se dire non je trouve pas d'idées les idées elles sont partout maintenant c'est à toi de jouer passe à l'action et surtout intéresse-toi aux gens réponds leurs besoins et mets moi en commentaire quel est ton prochain produit que tu vas vendre sur Amazon bye